Salut. J'ai récemment déménagé à Lévis et je suis à la recherche des meilleurs endroits pour prendre des photos. Tu as des recommandations? Salut. Bienvenue à Lévis. Il y a tellement de beaux endroits ici. Tu cherches quelque chose de spécifique? Merci. Je suis passionné par la photographie de paysages et d'architecture. J'aimerais capturer l'essence de la ville. Génial. Lévis regorge d'endroits parfaits pour ça. As-tu déjà visité le parc des chutes de la chaudière? Non, pas encore. Ça vaut le coup. Absolument. Les chutes sont impressionnantes, surtout au coucher du soleil. Et il y a un pont piéton qui offre une vue incroyable. Les reflets dans l'eau sont parfaits pour les photos. Ça semble incroyable. Tu as d'autres recommandations? Oui, le Vieux Lévis est un autre endroit à ne pas manquer. Les rues pavées, les maisons colorées et la vue sur Québec en face sont superbes. Levé tôt pour une belle lumière matinale. Merci pour le tuyau. J'aime capturer les premières lueurs du jour. Des endroits similaires? Direction le quai Paquet. C'est paisible le matin, avec les bateaux et le vieux quai. La lumière du lever du soleil crée une ambiance magique. Super! J'ajoute ça à ma liste. Et pour la photographie urbaine? Le quartier Saint-Romuald est parfait. Les rues animées, les cafés pittoresques, c'est un terrain de jeu pour les amateurs d'architecture urbaine. J'aime l'idée. Des conseils pour photographier les bâtiments historiques? Le fort de la Martinière est incontournable. Une forteresse du 19e siècle avec une vue imprenable sur le fleuve. Idéal pour des clichés historiques. J'adore l'histoire. Merci pour toutes ces suggestions. Et pour la photographie de rue? Le marché public de Levis est idéal. Des gens, des couleurs, des étals de produits locaux. Ça capture vraiment l'essence de la vie quotidienne ici. Génial! Je suis vraiment excité de commencer à explorer ces endroits. Merci pour toutes ces recommandations. Tu as des astuces pour la saison hivernale? Absolument! Le parc de Lance Benson est magnifique en hiver. Les arbres enneigés, la vue sur Québec sous un manteau blanc, c'est magique. Ça semble féerique. Je vais devoir attendre l'hiver pour voir ça. Encore merci pour toutes tes suggestions, je suis prêt à dégainer mon appareil photo. Pas de problème, amuse-toi bien à explorer les vis avec ton appareil. Et n'hésite pas si tu as d'autres questions.